Le gouvernement de Patrice Talon entend convoquer des assises nationales sur la croissance démographique et le développement. On parle d'un projet de contrôle des naissances en République du Bénin. Mais est-ce vraiment utile ? On s'interroge donc sur l'opportunité d'une telle initiative. Au travers de l'actu décalé de ce jour, vos réactions sont attendues au 96, 116, 68, 68. En attendant, on plante le décor avec Laurent Roland-Antonin-Quest et Maître Amoussa Raimi qui est REC des Nôtres. Merci à vous Laurent et Maître Amoussa Raimi. Laurent Roland-Antonin-Quest, réaction par rapport au sujet ? On va faire simple aujourd'hui. Réaction, je vais donner ma réaction à mon avis sur la question il y a quelques jours. Mais je reviens ce matin pour dire oui, quand je tiens compte de la tradition, on dit dans notre langue, vivez-le. Et donc on ne saurait interdire à quelqu'un de faire des enfants. C'est vrai qu'on parle du contrôle des naissances. Mais on ne saurait expliquer, regarder les situations actuelles pour dire que c'est pour ça qu'il faut contrôler les naissances. C'est parce que des femmes se sont retrouvées à l'hôpital, elles n'ont pas pu payer les frais. Par exemple, on dira que... Il y a des familles qui sont obligées de les loger dans les bâtiments non achevés de l'université d'Aubry qui a la vie. Même en Europe, il y a des malheureux. Il y a des pauvres, même partout, un peu partout dans le monde. Ce n'est pas qu'en Afrique, on voit des gens qui n'ont pas de moyens. Ça nous saurait expliquer une situation assez précise. Je dis, quand je viens dans le monde chrétien, Dieu a dit à Adam et Ève, soyez fréquents, multipliez-vous. Donc, de ce point de vue, dans la tradition que vous soyez dans la chrétienté, on constate que c'est un plan de Dieu, une volonté de Dieu que de voir les gens se procréer. Donc, on vous dira qu'à l'époque où Dieu disait ça, le bidon de litre d'huile ne coûtait pas presque 2000 francs d'EFA. Et pourtant, on continue d'acheter quand même. Ce n'est pas ça qui justifie. Je pense que si on veut contrôler le décent, je suis d'accord que dans ce thème, il faut voir avec certaines personnes qui font de la procréation... Comment je veux dire ? Il y a un thème sauvage. Sauvage, excusez le thème, mais c'est ça. Il y a une procréation sauvage qu'on observe chez certaines personnes. À partir de quel moment on parle de procréation sauvage ? Non, mais les gens, peut-être... Aujourd'hui, je conçois mal que quelqu'un aille jusqu'à 8, 10 enfants, 15 enfants, ou bien qu'il ait d'enfants dans toutes les rues de Cotonou, ou bien dans tous les départements. Oui, mais plus plus que vous le dites vous-même, je vais y aller. Non, il faut modérer. Le plus possible, pour avoir le plus de bénéfices possibles. Non, non, il faut modérer, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir compte des situations vécues par un certain nombre de personnes pour utiliser comme argument pour dire qu'il faut contrôler le décent. C'est ce que je veux dire. Mais vous parlez d'Oumahou, j'ai parlé à Adam et Eve. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes combien de Béninois ? On me dira que oui, on a 12 millions. La vie est de plus en plus chère. On a combien de superficies ? Quelle est la superficie des terres arabes encore Bénin non cultivées ? Il y en a tellement. Il y a tellement de choses à faire encore dans ce pays. Alors, quand on parle de contrôles de laissance et qu'on veut justifier par des politiques de développement, là aussi je dis que c'est un problème. Et c'est ça ce qui fait que je ne suis pas d'accord, parce que le débat est venu de quelque part. Malheureusement, le débat est venu de quelque part. C'est Macron qui a commencé le débat. Et malheureusement, les chefs d'État en Afrique ont repris. On voit quand la plus... Parce que conscient très certainement des difficultés qui sont les leurs sur le continent. Il y a des difficultés. Pour faire face aux besoins des populations. Je crois que le plus important, c'est déjà de commencer par créer les meilleures conditions. C'est de créer une... Je dirais... Une situation aussi favorable pour la création d'emplois. La création d'entreprises. Créer des richesses dans le pays. C'est une fuite pour moi de responsabilité que de dire que c'est... Une fuite en avant pour le gouvernement que de chercher à... Il y a un sens qui fait qu'on n'arrive pas à régler les problèmes. D'accord. Pourquoi précisons que le porte-parole du gouvernement secrétaire de la loi a fait des clarifications par rapport justement à cette initiative. Précisons qu'il s'agit surtout de parentalité responsable. Ressonsable. Je suis d'accord. Vous savez, son rôle c'est d'expliquer le justifiant. Vous n'avez plus la parole, Laurent. Mme Samoussara Rémi. Quand j'écoute mon frère Laurent, je me rends compte que je lui demande d'aller étudier la métaphysique. Et surtout les lois du karma. Et ce que nous appelons les lois liées à la dette karmique. Là, le premier sec aujourd'hui qui entoure nos chefs d'État, qui lui aussi est un métaphysicien, le premier sec sont des métaphysiciens. Je suis bien placé pour le dire. Par exemple, quand je prends Kupaki, ce n'est pas n'importe qui en spiritualité. pour vous dire quoi. Le sang se transmet. Le sang qui a une dette karmique a le devoir de nettoyer la dette karmique avant de transmettre ça. Ok. Autrement, il y a... Je ne conçois pas que dans une famille où vous n'avez même pas un boulot, c'est vous qui alliez des enfants en Syrie. Et pour que ces enfants deviennent quoi? Maintenant, vous allez, parce que je suis votre frère, vous allez faire des enfants en Syrie, et c'est moi qui vais venir, je n'ai pas mes enfants, c'est moi qui vous ai dit de bander. Non, il y a un problème, mon frère. Je l'ai reconnu. C'est bien précisé, mon frère Wilfried Léon a bien précisé. Contrôler ne veut pas dire interdire. Parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Et ceux qui nous dirigent quand même, ils réfléchissent pour notre bien, je vous en prie. N'oubliez pas que l'opposition est là. Tout ce qu'ils font, ils savent que l'opposition surveille. Pour vous dire quoi, je ne conçois pas, excusez-moi mon frère, je ne conçois pas parfois vous dérailler. Je ne comprends pas que monsieur, une femme, ils n'ont même pas un métier. Et maintenant, à l'un plus dix enfants. Et en plus, l'âge qui sépare les enfants, vous vous demandez, mais on est où? Et vous dites qu'on a des surfaces. On a des surfaces, les surfaces, c'est pour eux. Vous, vous avez déjà vos terrains, non? Vous êtes allés, on vous a donné ça gratuit, et vous parlez comme ça? Donc, vous pouvez venir maintenant. Le 96, le 68, le 68, le 68, pour recevoir les interventions de nos habitudes et les sédateurs. J'ai été clair en reconnaissant qu'il y a des gens qui font d'enfants. Je ne vais pas lire de progression sauvage. Il faut limiter ça. Il y a un argument qui a été utilisé, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Quand on dit que c'est parce que des femmes se sont retournées à l'hôpital, ils n'ont pas eu de l'argent pour payer les soins. Ce n'est qu'un exemple. Non, mais c'est pourquoi je dis ça. Parce que je dis quoi? Une situation ne saurait expliquer un problème. J'estime qu'il y a des problèmes. Comment expliquez-vous, Laurent? Alors, on est inquiet, est-ce que quatre femmes ne sont pas à l'hôpital? Ahmed n'arrête pas. Celui qui se retrouve à l'hôpital, d'accord, qui a tous les moyens, mais qui a un moyen de se retrouver en difficulté, parce que, compte tenu d'un certain nombre de situations économiques, surtout en difficulté, mais que sa femme est enceinte, surtout à l'hôpital, et qu'il n'arrive pas à payer, vous voulez dire que c'est parce qu'il n'a pas été responsable? Ce n'est qu'un cas parmi tout ça. C'est ce que je dis. Mais bien souvent, Laurent, il ne s'agit pas de cela. Il y a des cas. Il s'agit de parents qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens, mais qui procréent. Non. Ayons le courage de le dire, Laurent. J'ai reconnu que c'est de ça qu'il s'agit. Une progression sauvage à des niveaux de l'hôpital. Des parents qui ont créé avec les parents et qui ont eu des problèmes, et qui se retrouvent en difficulté financière. Mais bien souvent, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui procréent. Non. Qui font des enfants. J'ai bien dit. Deux, trois, quatre, cinq, 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 cinq. Ça, je l'ai reconnu dans mon développement pour dire qu'il y a des gens qui font une procréation sans contrôle. D'accord? Mais, en réalité, est-ce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est un problème de procréation? Ou bien c'est un problème de mise en place d'un certain nombre de situations? Et vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour. Monsieur Rigober, bonjour. Ah, oui. J'étais très de voix. Ah oui. Vous nous avez manqué. Bonjour, maître. Bonjour, mon frère. Bonjour, frère Laurent. Oui, mon cher, comment tu vas? Bienvenue, collègue. Vous nous avez manqué. Vraiment, vraiment. Écoutez, bien sûr. Non, non, mais on se comprend. Oui, merci beaucoup. Et tel qu'on se comprend, il faut qu'on se comprenne encore sur le pays actuel. Parce que ce qu'on a fait, c'est vraiment sérieux. L'idée, c'est d'arriver, comment disons-tu, maintenant, ou bien ça peut être après le constat, les mamans qui ont fait des bébés et qui n'ont pas pu payer les frères et les filles-là à l'hôpital. C'est qu'on a fait, c'est sérieux. Amaté, les mamans qui ont été les filles-là à l'hôpital. Ces enfants, oui, c'est important, c'est qu'ils ont fait des enfants, mais si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas te lancer les gens de l'hôpital. Et comme j'ai dit que les filles-là à fait des enfants, moi aussi, je vais faire des enfants. Si mon papa n'a pas beaucoup d'enfants pour avoir eu un grand famille, moi je vais faire beaucoup d'enfants parce que mon papa n'a pas fait beaucoup d'enfants. Non. Ce qu'on a fait, c'est sérieux. Il a beaucoup de gens qui ont mis au boulot, il faut que le fassent beaucoup d'enfants pour l'occuper de ce qu'il s'était. Non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe au boulot, aujourd'hui, maintenant, il faut que le fassent démographique, c'est important. Il faut réduire ça. Parce que à Carabie, aujourd'hui, il y a encore du terrain à acheter à Carabie. À gros du terrain, il y a encore du terrain à Pitié-là. D'accord, donc. Dans le jour, par exemple, là, je dis à base, même en regardant à la taille fois, il y a encore du terrain. Mais dans pas de ces jours-là, bon, les capitaux d'alors qu'on va faire de ce qu'on est ce qui va avec un grand saut pour vous. À Péné, à Brugobie. Merci, M. Brugobie. Bonne suite de journée à vous, M. Brugobie, qui est d'avis avec cette initiative du gouvernement. 96, 76, 68, 68. La libre-antenne, c'est l'actu décalé du jour. Pour Laurent Roland-Antoné, qui est-ce qu'il parlait donc de conditions justement à mettre en place pour un développement et un mieux-être des populations bénécoises ? Je crois que ma position, je la mettais et je la soutiens. Je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la naissance le problème ou bien c'est la création de conditions favorables et non qui est le problème ? Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit hier sur le sujet ? Justement, autant mieux aller avec les deux. Faire avec les deux ? On peut, pendant qu'on est en train de mettre en place justement des stratégies pour utiliser des populations, il y a un problème de conditions de vie des Béninois que le gouvernement travaille à améliorer. C'est vrai, c'est en cours. Oui, c'est en cours. Mais je pense qu'il faut assentir. Donc pour des résultats plus efficients, je ne suis pas de sensibiliser aussi par rapport à la parentalité responsable. Je ne suis pas là pour tout le temps applaudir peut-être. Quand je vois que c'est mon avis, je l'assume, je dis, autant mieux, vous l'avez bien fait de le dire hier, aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin réellement ? Est-ce que c'est, même si on contrôle la naissance aujourd'hui, est-ce que dans l'État, les conditions que nous mettons en place permettront à la minorité qui restera de bien vivre dans le pays ? C'est de ça qu'il est question. Quand on aura pris conscience de régler les deux à la fois, d'accord, mais si on peut aussi commencer par l'autre d'abord avant d'aboutir sur l'autre, c'est aussi mieux. Je ne critique pas parce que j'ai reconnu dans mon développement qu'il y a des gens qui procréent sans limite, qu'il faut régler ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on contrôle la naissance aujourd'hui, d'accord, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour que ceux qui existent déjà là, ceux qui sont là, puissent mieux vivre dans le pays ? C'est de ça qu'il est question. Posons-nous les vraies questions. Vous savez que le quotidien Dynamisme Info s'est posé la question hier quant à un projet peut-être d'allocation familiale, justement, à donner aux populations vélinoises. Oui, c'est peut-être une ambition, mais est-ce que... Et dans le cas d'Espèce, on est totalement d'accord qu'il faut l'idée. Justement, qu'il faut travailler pour ça, c'est une bonne idée, si ça pouvait arriver. Mais est-ce que nous avons commencé par poser les pas, mettre en terre, en tout cas, poser la fondation pour une telle situation ? Si on se lève pour dire, oui, il faut contrôler la naissance, d'accord, oui, il y a un problème à régler à ce niveau. Bon, mais en aval, que ferons-nous pour que... ou bien que faisons-nous pour que ceux qui sont là, dont les naissances sont contrôlées là, puissent mieux vivre au Bénin ? C'est de ça qu'il est question. Mon frère, je pense que... c'est ce que j'ai dit au départ, que je... j'insiste encore sur ça. Je souhaite que, mon frère, vous alliez réellement étudier les lois karmiques. Vous êtes métaphysicien, moi, je ne le suis pas. Je suis journaliste. Je parle en tant que journaliste. S'il vous plaît, vous êtes... moi, je suis métaphysicien. Oui, mais ça va drôle. Je peux vous dire que j'ai suivi des formations de journaliste, des formations d'écrivain, puisque j'écris. Je ne sais pas si vous voyez. S'il vous plaît, l'État n'est pas le premier responsable de l'enfant que vous mettez au monde devant Dieu et devant les séries du karma. Il faut que vous sachiez ça. Ce n'est pas l'État... excusez-moi, vous parlez de l'État comme si c'était un individu permanent, non. L'État, souvent, change. L'État, c'est un cycle. Pour vous dire quoi, tout ce qui subit un cycle, vous ne pouvez pas prendre ça comme devant Dieu, comme responsable du karma et donc de la naissance des enfants, non. Ce que l'État actuel ne gérait pas, Patissane et son gouvernement sont en train de faire, ce n'est pas pour maintenant. Ceux qui sont en train de gérer maintenant, ce n'est pas eux qui ont créé ça. Disons la vérité, ce n'est pas eux qui ont créé la population actuelle. Ça veut dire quoi ? Des gens, des spécialistes font un travail pour se dire, mais dans 40 ans, qu'est-ce que nous serons ? Et dans ces 40 ans, le temps que Talon a fait, ça va être assigné. On peut revoir ça pour dire, mais pendant son temps, qu'est-ce qui a été fait ? Pour vous dire quoi, je vous en prie, devant Dieu, ce n'est pas l'État qui est le responsable des enfants que nous mettons au monde. C'est votre pénis, votre phallus, il faut qu'on... Voilà, on a dit phallus, je vous en prie. Et votre marty-saint, s'il vous plaît. Pour vous dire que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour vous dire quoi, quand vous êtes devant l'écran, je vous en prie, soyez responsable. Vous dites des choses parfois, vraiment on se demande, mais vous avez quoi ? Comment pour des sujets aussi graves, vous-même qui êtes là, vous n'êtes même pas dans cette philosophie du beaucoup-là ? Et maintenant, pourquoi vous soutenez ça ? J'ai jamais soutenu le fait, j'ai dénoncé le fait, mais vous dites que je soutiens quoi ? Je ne soutiens rien ! Non, 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 rétifiez s'il vous plaît, rétifiez s'il vous plaît. Vous avez dans vos quartiers des maisons qui ne sont même pas, qui sont des gens que vous connaissez, et des gens viennent dedans sans l'avis du délégué, et s'installent comme des propriétaires. Vous les voyez depuis des années. Et, excusez-moi, des enfants, parfois c'est deux ans, un an, des gens eux-mêmes qui pratiquement... À chaque année, il y a un nouvel enfant. Alors, qui, par exemple, soit il se promène avec la roue et machette pour dire que c'est un travail, ou bien on va dans les maisons pour dire qu'on lave les... C'est pas un travail, ça ! Je ne sais pas si vous suivez. C'est autant de situations, en fait, qui causent la précarité. Et maintenant, avec ça, celui qui commande, qui fait de l'aumône, et c'est lui encore qui fait beaucoup d'emplois. Vous ne voyez pas qu'il y a une anomalie ? Le premier truc que nous devons soutenir, c'est d'abord que chacun a un travail noble. C'est ça. Mais c'est de ça que je parle, justement. Vous me rejoignez, malheureusement. Parce que j'ai dit quoi ? Malheureusement, heureusement. Non, non, ben oui, peut-être. Heureusement, heureusement. Ce que je dis, j'ai insisté, je crois que le maître ne me comprenait pas. J'ai été clair en disant que les enfants font de la procréation sauvage, il faut régler ça. Donc, je n'ai jamais soutenu le fait que les enfants fassent des enfants à outrance. Je ne l'ai jamais dit sur ce plateau. Nous ne sommes encore là, et les gens peuvent encore... Et ce que vous dérange dans le projet, alors ? Non, ce que je dis, mais il a si bien fait en chutant là, pour dire de quoi créer des conditions pour que les gens aient plus d'emplois. C'est de ça qu'il y a la question. Quand on crée les conditions, et qu'à un moment donné, au moment où on crée les conditions, on travaille à un contrôle de naissance, je suis d'accord. Non, je pense qu'au-delà de tout, les deux questions essentielles constituent une priorité. Alors, quand on finit de dire ça, je crois que le maître dit chaque fois que d'aller étudier la métaphysique... C'est la fait, Laurent. Je ne suis pas métaphysicien, moi je suis journaliste. Lui, il est métaphysicien, il aborde la question sous le langage de métaphysicien. Moi, je l'aborde sous l'angle d'un journaliste. On peut penser que c'est une gravité, en tout cas, la manière dont j'aborde la question. Mais je crois qu'au-delà de tout, je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas assumé. C'est votre, c'est mon avis. C'est un sujet sur lequel on reviendra dans les tout prochains jours. Inch'Allah, parce qu'on n'a pas réellement pu en dire grand-chose, on n'a pas non plus réellement pu recevoir les interventions des amis téléspectateurs. Donc, c'est un match qui va se rejouer. Il n'y a pas de problème, moi je suis prêt. Je suis prêt, pas sale dans le sport. C'était l'actu de Calais du jour, c'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour le numéro encore plus plaisant, plus le ciel. Mori Agua sera à la présentation.